Musique de générique Les limites, les heures de recherche dans les autres herbes Alors que s'est-il passé dans ma quête de compléter le Pokédex ? Alors tout d'abord j'ai capturé les deux derniers Pokémon de la volière Donc le temple des oiseaux comme je l'appelle poétiquement Tropius et Scorplan Ils m'ont énormément fait chier dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à les trouver Scorplan je l'ai trouvé au bout du 300 ou 350ème Pokémon sauvage Donc forcément mon équipe a beaucoup XP Puisque quand je rencontre un Pokémon de sauvage je le combats, je ne le fuis pas Ensuite je suis allé retirer mon Galigon Ici même de la pension Donc Galiquide à l'époque Et je l'ai bien bien entraîné Et comme il a coup de boule Bah j'en ai profité pour faire coup de boule sur des arbres Dans le bois à côté de Egiopolis Et j'ai trouvé un Pomme de Pec Et un Scarino Ensuite je me suis rappelé que A la Béquinaise on m'avait donné la Super Can Donc j'ai fait ça et ça Et ensuite je suis allé à la route 8 Tout capturer Donc il y a eu un Linéon, un Floravol, un Cedipère Un Mangriffe, un Écrèmeux Qui avait un Lémeumeux Un Kikléon, un Gopix Et surtout le voilà Vous verrez une ellipse d'ailleurs à ce sujet Le Vénard qui une fois de plus m'a bien fait chier Ça a été le Pokémon le plus rare Il est très connu pour être rare d'ailleurs Et c'est pour ça qu'il est monté très très haut niveau Mon Galigon Parce que je l'ai entraîné en attendant de trouver enfin un Le Vénard Sans oublier Tauros et Simlard Donc du coup officiellement j'ai 8 Pokémon Je vais vous présenter mon équipe Donc Brasé Galie niveau 51 Alors le Le Vénard m'a légué un off chance Ça c'est génial D'ailleurs en passage j'ai trouvé un Écrèmeux Shiny Je ne sais pas si je l'aurais Je dirais dans une Dans le cas le pire si ça fait doublon Je couperai le doublon Dans la digression Le Roucarnage niveau 49 Galégon niveau 52 Je ne l'ai pas fait évoluer parce qu'il apprend une attaque très sympathique Au niveau 53 S'il est encore en Galégon Sinon c'est en fait Le fait évoluer en Galé Kid Euh Galé King Bah il faut attendre le niveau 63 pour avoir l'attaque Le Léviateur niveau 48 Le Granin niveau 50 Et le Nidoku niveau 49 Plus le Lombre niveau 49 Et le Florizer niveau 49 Qui vont rester dans le PC Le temps d'aller nettoyer la Team Rocket Donc je vais vous montrer rapidement Les deux capteurs de Pokémon les plus épiques de la route 8 Qui ont précédé ça il y a à peu près 10 minutes Petite ellipse Pendant que je me faisais les Pokémon sauvages de la route 8 Pour compléter mon Pokédex Je suis tombé sur un Écrèmeux Shiny Donc euh bah du coup je vais me le faire Puisque dès que je vois un Shiny c'est euh La chasse est ouverte Allez hop monté à défense ça te plait Alors le soucis des Écrèmeux Bah c'est qu'ils peuvent se heal avec leur Lé à boire Et ça c'est énervant Je sais que le Florizer tape très fort Si euh j'attaque avec lui Dodo Allez là je dois avoir une bonne chance de le capturer SAC POKÉBALL GO Oui c'est magique ça Bien affaibli mais ils sont direct C'est la logique de Pokémon Allez troisième tentative Un Deux Trois Oui J'ai capturé un Écrèmeux Shiny Non Bon voilà fin de la parenthèse Bon là je suis en train de chercher un Levenard C'est le dernier Pokémon Qui me manque dans cette route 8 Ça c'est là où j'ai trouvé la Pokéflute Dans la vidéo numéro 4 L'épisode numéro 4 Donc voilà j'en profite pour compléter Tout capturer à l'avance En caméra comme ça Je vous épargnerai les Pokémon sauvages à la route Pendant mon Let's Play Voilà fin de la digression Voilà enfin j'ai trouvé mon Levenard Et en attendant Ben Galégon a eu le temps de monter au niveau 51 Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas le mettre K.O.S. Trid au sang Oula coup critique Coup critique Ouah Pisse qu'il faut Allez endormes moi si ça te plaît Il faut que je le souhaite Allez il me fait saverse à ce rond doudou Donc pour info Il était quand j'ai commencé à farmer sur cette route Il était niveau 43 Le temps de trouver le Levenard Qui est le dernier Pokémon à capturer de la zone Et ben il est vraiment rare Allez Bon Là je crois qu'il va commencer à me faire chier Donc Ah voilà c'est bon il y est Il peut prendre plusieurs oeufs par jour Ses oeufs sont très riches en nitrion Il est vraiment délicieux C'est surtout lui qui soigne le Pokémon Dans son camp Pokémon Ah elle a bon débat Du coup lui Il faut que je le réveille Voilà donc je vous montre rapidement Où il y en est Je vais le faire monter au niveau 53 Avant de le faire évoluer Parce qu'il a pris une attaque Sympathique au niveau 53 Qui est retardée au niveau 63 Donc 10 niveaux de plus Si je le fais évoluer Euh soignez Allez bonjour Levenard Point Je fais une petite coupure Je finis mon entraînement Je le mets au niveau On va dire 52,95 Et après c'est bon Je me fais la planque roquette Voilà bon La digression a dû se faire Voilà je reprends la vidéo Là où il était Maintenant nous allons enfin Faire la team roquette C'est parti Je vous montre rapidement le Pokédex Donc je suis à 142 Pokémon Ça a bien monté Allez on va aller au sous-sol Parce que les roquettes Elles se planquent toujours Dans les sous-sols Oui Pour ceux qui ont reconnu la musique C'est celle du manoir Pokémon De Kramazil Vous voyez c'est une musique Un peu psychédélique Alexia Allez Bon je le mets en premier Parce qu'il va y avoir Une belle évolution Autant commencer la vidéo Par une évolution Non C'est moi qui te met Le point d'exclamation Hé toi le roquette Qu'est-ce que tu fais là Non c'est moi qui te parle Je veux pas qu'ils me se reprennent C'est moi qui les surprend Allez nous Bon autant dire qu'avec Autant d'entraînement Je vais plutôt leur rouler dessus Donc ça va être Autant se dire Ça va être une Une routine Ah il a survécu Ah putain Bah ça commence bien Ah l'attaque cheaté Ah voilà Bon maintenant j'apprends mon attaque cheaté à moi Damoclès 120 dégâts Et comme j'ai la capacité spéciale tête de Rogue Eh oui ça va faire très mal Alors malheureusement on est pas sur Pokémon Jam Les Pokémon ils n'évoluent pas en plein combat Il faut attendre la fin du combat pour que ça évolue Ouais parce que dans le dessin animé Les Pokémon ils évoluent en plein milieu du combat On dirait que tu vas pas répondre à mes questions Oui c'est toi qui vas répondre à mes questions Vous remportez 1400 Pokéfric Allez On évolue le Shiny Et là d'ailleurs s'il aurait évolué il aurait OS Ouh les yeux ils sont bien rouges Bon petite coupure Je fais rapide passage en centre Pokéfric Voilà je reprends la vidéo où je l'ai laissé Bah c'est bon c'est un peu énervant dès le premier combat D'avoir perdu la moitié de ses points de vie De devoir gaspiller une potion Ah non c'est Brasogalic qui va tout nettoyer Notre ennemi n'est protégé par une porte avec un code triiii complexe Ça ça m'étonne pas de la Team Rocket Jamais tu ne pourras l'atteindre Allez me passez la Team Rocket C'est une histoire d'amour Il ne faut pas que je fasse un poisonné par contre. Non, je vais switcher, je ne vais pas prendre de risques. Il n'est pas immunisé à la queue de fer ou est-ce efficace. Je suis rate son attaque. J'espère qu'il ne va pas me paralyser, sinon ça va encore m'énerver. Oui, le type acier est immunisé en poison. Et comme il a point de poison, c'est très énervant. Bon sang, je vais me faire déchirer par le boss. Il est sacré le boss pour la Team Rocket. 1480 Pokéfreak, s'il vous plaît. Je vais te dire la première partie du mot de passe. La Team Rocket. Ça ressemble plutôt à une phrase de passe et non pas à un mot de passe. Parce qu'un mot de passe, il y a un seul mot. La Team Rocket, maintenant dégage. Allez, boum, une bouscule. La Team Rocket. Alors, on a le droit de téléporteur. Oui, je suis, c'est assez labyrinthique. Ah, c'était le mauvais téléporteur. Attends, d'ailleurs, si on prend le téléporteur du bas, ça fait quoi ? Ah ha ! Non, c'est de là où je viens, en fait. Ok. Donc, il y a un chemin possible pour le début. C'est bon, pas l'élimination. Il faut forcément passer par là. Ouh, une Team Rocket. Je te bouscule, voilà. Et je te surprends. Eh, comment t'es arrivé là, toi ? Non, je te bouscule. J'aime pas la Team Rocket. Sableur. En passage, pour Mania, je suis passé au maître des capacités. Alors, il avait raté Pied Brûleur. Parce que je ne l'ai pas fait évoluer au niveau 36. Donc, du coup, je l'ai pris de Pied Brûleur. Alors, j'aurais pu lui prendre une attaque de type combat cheaté. Il y a une Pied Voltige, notamment, qui a 120 de puissance. Mais si jamais il la rate, je perds la moitié de mes points de vie. Et donc, c'est très risqué, on va dire. Non, je ne vais pas changer de Pokémon. Donc, je préfère rester sur le double-pied qui est sécurisé. En attendant qu'il apprenne naturellement l'attaque Stratopercute. Qui est un peu... Une attaque favorite. Je pense qu'il apprend au niveau 63, Stratopercute. Snow Go. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai promis des coups. Ouais, hop. Intimidation, blablabla. Ah, je n'ai pas de type C. Ni de type Sol encore. Enfin... Nido Queen, elle n'a toujours pas d'attaque de type Sol. C'est assez frustrant. L'admin va me tuer. Ah, ce n'est pas le boss. C'est l'admin, là, qui va te tuer. Dégage. Ah, ils ne sont pas polis, hein, les roquettes. Ouh, un truc, un truc. C'est dommage qu'il n'y a pas la musique de la Team Rocket. Enfin, une musique maléfique, vous comprenez, là. Comme c'est le cas dans la version Henry Argent. Ils ont mis la musique classique, là. Franch. J'espère que ça va l'Ouest, quand même. Bon, là, on va pas prendre de risques. On va faire un petit Bruleur. Niveau 52. Vous avez battu ce team, je suis le Team Rocket. Ok, ok. 1400, donc il est fou. Il donne beaucoup d'argent, là, dans la Team Rocket. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là ? Regardez son bidon de carburant, hein. Eh, toi ! Son baril, plutôt. Viens ici, je vais te foutre dehors à la vitesse de l'éclair. Non, il faut dire à la vitesse de la lumière. C'est votre devise. Ah oui, la team Rocket. Plus rapide que la lumière. Or de tous. Où ça sera la guerre. Ils ont bien du Pokemon Poison. Ouais, c'est un peu cliché Team Rocket. Petite poignée Smogogo Quelque chose qui tape sur le spécial si possible Tant pis Ils ont pas de B il me semble Yo, Loi Marie à l'attaque Smogogo Plac Alors les Smogogo ils ont une bonne défense Et Bomberk vas-y c'est extrêmement peu efficace Bon je fais aucun DPS Ca ça m'énerve Ah putain Je déteste cette attaque Allez vas-y Ah putain comme du... Bon allez ça y est Il est juron ça y va Allez Ne recule devant rien Donc la Team Rock'n ne recule devant rien Voilà Laisse moi tranquille La Team Rock'n ne recule devant rien C'est le... Alors il faut que je le soigne l'autre Sac Au revoir Des frais Allez mange une fraise C'est bon C'est bon pour la santé Alors où est-ce que je vais La Team Rock'n ne recule devant rien C'était ça il me semble pas ça Euh... Je te bouscule toi Dès que je me serai occupé de toi J'arriverai à aller mieux Pour recevoir ma promotion Un combat lancé par Spirty Rocket Allez bla 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 Tranche Ah bah j'ai obligé hein Non mais ils ont pas une très bonne défense Arbok Euh... Euh... Tranche On prend le risque Parce que Pied Brûleur Il n'y en a pas beaucoup beaucoup Et je voudrais éviter de revenir sur Tokémon Mais c'est Mathieu Spirit Tiens mon cœur Mince Oui mince Tu peux le dire Pas de promotion Je peux l'attendre ma promotion Hyper potion Hyper potion Euh... Je crois qu'elle téléporteur du coup Ah il y a 3 téléporteurs Ouais 3 téléporteurs Allez on prend celui-là Je te bouscule La Team Rocket est bien organisée Tu n'es pas à la hauteur Bah en attendant Vous m'attaquez un par un seulement Donc c'est... Il n'y a pas de travail d'équipe hein C'est horrifique Bon ils ont une mauvaise défense Donc je peux faire 3 Bon ils ont une mauvaise défense Allez vous pêche-toi une pêche-pêche Euh... Non Allez le Piranha Double pied Ah bah bien sûr il s'amuse J'espère que je ne me prends pas à sa podium gratuitement Non c'est bon Non c'est bon Ouais maintenant je vais me prendre la poudre Allez dépêche 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 C'est hyper euh... En fait je remarque que je n'ai pas beaucoup d'épaulcan qui s'appuie pour voir... Si lui... Il est déjà niveau 53 et il faut pas que je l'entraîne trop il est en avant sur les autres Il est au Dermopless Voilà là normalement il n'y a aucune chance de résister T'es peut-être à la hauteur en fait... Oui... Merci pour le Pokéfreek Vous êtes tous riches à la Team Rocket hein... Ah oui... C'était qu'un petit grain de poussière en effet Oula... Ah il m'a eu zut Oh non de la Team Rocket Rends-toi Ou ce sera la guerre Oui la guerre Je suis mal amusé hein... Double T Allez une patte sur ta tronche Et ça suffit Niveau 53 Oh stop Tu vas pas te rendre on dirait Bah c'est toi qui vas te rendre hein... Tu donnes ton Pokéfreek Merci Longue vie à la Team Rocket On dirait un morceau de devise Euh... Toi Stop Tu n'as pas plus loin Ah comment est lancé ? C'est de la Team Rocket Ah Team Spectre Du coup faut que je fasse un Tébrilleur Non ça va rien faire hein... Non... Euh... Double P Et une patte dans ta tronche Vas y tu vois ta peau dure si ça fait plaisir Ah pas c'est de la pince Là on va changer Allez, on carnage Ehwen à l'attaque Tait Puissance cachée Glacial Je précise Au revoir Pifoïe on va rester sur Oka Vol Ah oui en fait j'ai remarqué que vol c'était à 90 de puissance et non pas à 70 Ils ont mis la puissance de la cinquième génération Donc ça a été un peu renforcé Je suis pas à la hauteur je dirais 1320 Pokéfric J'adore le Pokéfric C'est sûr il y a mes Pokémon qui souffrent un petit peu Potion Max Alors je réfléchis J'y suis bien d'en haut Un téléporteur ici Ah il m'a eu Je cherche ma CT C'est toi qui l'as ? J'ai pas vu de CT désolé Tadmorm Il y a de la morme en tas Ah c'est pour ça C'est pour ça que ça s'appelle Tadmorm C'est de la morme en tas Horreur Smog Est-ce que j'en ai un autre pour plaisir Ah bah lui il ne s'est pas défouler On va le défouler un peu Il a pris ma chouille en passage Donc on m'a chouille bien On mord deux fois C'est bon j'ai compris 1400 Pokéfrique Oh il a le pauvre jeu compatis Allez on va prendre le téléporteur Cette porte semble verrouillée Par un mot de passe Non une phrase de passe Ah On ne peut pas rentrer Les nôtres spires sont faibles Pour te laisser semer la pagaille Avec une fin d'orthographe à semer Comme ça Ah il y a quelques fautes d'orthographe Ah comment danser parce qu'il y a un tir complète Migalos Ah bah je vais faire plaisir Bon généralement la team rocket Ils ne sont jamais forts Migalos T'es mort Ah il est pas ici d'xp Ah mais c'est toi le type Qui nous fout des bâtons Dans les roues Depuis Egiopolis Bah oui Tu donnes ton Pokéfrique Notre amie ne va-t-il pulvérisée Point d'exclamation Alors Continuons avec la musique Du manoir pokémon Ah on est revenu presque au début Par contre t'es planqué toi Ouais c'est planqué Et tu es planqué Et l'une des principales De la team rocket Tu n'en sortiras pas Un combat exercé par senior team rocket Oh un cactus maléfique Enfin un cactus maléfique Cactus nocturne Ouais Allez un coup de pied dans ta tronche C'est pas bien d'être maléfique J'ai pas le choix Je te laisse faire ce qui est une voie Bah oui t'as plus de pokémon Alors de ma vue Allez Ah c'est un cul-de-sac ici Cul-de-sac de Hobbitbor Euh oui j'ai fait le tour C'est ça Cul-de-sac de Hobbitbor On y va T'es pour toi C'est où ça ? Ah c'est peut-être là où il y a c'était T'as aucune raison T'as aucune raison d'être ici toi Si j'ai une raison Vous butez la tronche Socoules les flics Je crois que tu vas m'endormir Allez je te tranche Avec trois griffes Au revoir Nouveau 54 Nouveau 54 Il tomate Non Allez on va prendre un pokémon aspect Euh ténèbres Viens Et on va bien le mâchouiller Hum c'est tout mou Ça se mâchouille Eh mais les psys c'est mou dans physiquement Miam miam Vous avez un tout Spir team rock Pardon monsieur Oh ils sont polis pour une fois Cette planque est pire que quoi ? Qu'un moulin Oh il vous vous téléporteur PV plus Non ce n'est pas une CT On en est où Oh il est où là d'ailleurs Bon on va lui Non 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 Il va pas me surprendre C'est moi qui vais le surprendre On stocke des pokémon dans cette planque T'as rien à faire ici Pourquoi vous vous planquez toujours dans une planque Parce que c'est illégal Est-ce qu'on fait Double coup Double coup C'est super Oh je ne change pas de pokémon J'ai remarqué que le type combat Ils n'aiment pas trop Un team rockette Un pied dans ta tranche Ça suffit Non une patte Parce que c'est une patte qui est représentée Bon je n'ai toujours pas la troisième partie De la phrase de passe Alors Peut-être oui Je vais t'ouvrir le crâne en nom De la team rockette Ah ils sont violents Ma passe Depuis qu'il y a Moi je lui fais un petit brûleur du coup En double piège Une patte dans la tranche Deux pattes dans la tranche Parce qu'ils ont le type normal Donc ça les handicap Pardonne-moi Giovanni Mafia italienne Giovanni Les 6 puissants Qui pourraient tracasser Un seul doigt Non Il ne faut pas dire Giovanni Il faut dire le boss Parce qu'il est sacré le boss Non il est toujours Anonymisé Ah ça doit être Peut-être lui Si je vois qu'il regarde sa machine T'es en courant Avec deux R à courant Donc joli feu d'orthographe Pour le système du mot de passe En trois parties Non De la phrase de passe Pas un mot de passe C'est une phrase de passe Un petit poison Un petit brûler Au revoir Des mollusques Non je vais rester sur ça Quoique il n'aura taille 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 C'est super efficace C'est super efficace Il s'est bien fait arrosé Il n'a plus l'ouge Ok ok calme toi Je vais te parler Maintenant qu'il a bien été arrosé Alors La dernière partie du mot de passe Pour arriver à sa fin Donc la team rocket Le recule devant rien Pour arriver à sa fin Point Donc c'est bien une phrase Alors Je vais juste vérifier Toutes les sbires Apparemment il y a une CT Que je n'ai pas trouvé Un mot de passe Quel mot de passe Allez Alors qu'on m'a lancé Parce qu'il me recalète Un petit brûleur J'ai pas le choix C'est super efficace Corneur Moi je n'ai pas le choix Corbeau de malheur Euh Bon les choix c'est bien Donc on précise Que dans la troisième génération Il n'y a pas de corps boss Donc il n'évolue pas Faut aller attendre La quatrième génération Pour le voir Vous avez menti Spirt Ok Bah en fait En fait Ceux qui n'ont le mot de passe C'est ceux qui regardent un mur Alors Est-ce que j'ai tout visité Du coup Donc là C'est le début Je me souviens J'avais cru ce téléporteur Ce que je ne l'ai pas pris Ah il y a un objet Dans le début aussi Alors Là je vais un petit peu me dégâcher Parce que oui Une fois que la planquette est finie Il n'y a plus de combat Il n'y a plus rien Il ne peut rien faire Donc Il faut que je retrouve Ça c'était à la con aussi Euh Voyons Ah voilà C'est peut-être ça Non Multiex Oula Ça c'est hyper important Le multiex Ça permet de faire expé Ouais Ouais Donc il a parlé Doudoudou Allez Pikaminikler Donc tout de suite Elle est là Euh J'étais pas allé ici Moi Bon bah Je pense que Je l'ai battu Tout le monde Bien 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 C'était quoi Là Ouais Ça c'est l'entrée C'est bien ça Oui C'est l'entrée Allez On va rentrer Le mot de passe Maintenant Donc le plan Qui est déjà fait C'est ici Ouais Allez On y va Là Bon Je fais une petite sauvegarde Après une dernière fois On courante avec l'accélérateur J'ai rien oublié Déjà fait Ok Ensuite Ça J'ai fait Là Pour laisser l'objet Secré Ok Comme j'ai la flette C'est bon Je vais être sûr D'avoir tout fait à 100% Ok Je reviens à la sauvegarde J'entre La frappe Elle te passe La team rocket Ne recule devant rien Pour arriver à sa fin Alors voilà C'est très long à taper On va essayer Une phrase entière La porte est déverrouillée C'est magique Ah Un objet L'antiscope Ça rencontre l'autocritique Ça il me semble Alors L'antiscope Oui Le multi-exp Hyper important Pour expliquer quoi que ce soit Allez On va se faire l'admin Plante croquette Mais c'est quoi Ce Bon C'est quoi Ce PIP Il faut s'ensurer Mais qu'est-ce qu'ils font Avec tous ces pokémons en cage Eh bah oui On les met en cage Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Je touche en but Allez on t'épêche Pas un petit objet caché Non On ne sait jamais Ouh Point exclamation Admin Mais qu'est-ce que tu fous ici C'est une zone interdite Réponds plutôt à ma question D'abord Que font tous ces pokémons en cage Bah ils pondent des oeufs Ah tu dois des Sougamagrang Qui a mis le bazar à la volière Moi ni méfie de toi Quelle blague Cet ennemi n'était un faible Ne pense pas une seconde Que je vais finir comme lui Tsss L'autre aussi pour s'être amatable De toute façon Je vais finir bien par te faire dire Ce que je veux savoir Ah Musique maléfique Team Rockette Bon Tu commences à me saouler Tu as bien mété Tato Ah le langage bien cru Une bonne musique Team Rockette Ça manque quand même Eh bah pour un ami N'est décement Il a juste un niveau de plus Que ses biens Je m'attendais au moins A du niveau 40 Allez niveau 55 Scara Brut Euh Allez on va rentrer Mettre d'autres pokémons Linguïlo c'est Ah que normalement C'est pendant ce loquet Non Ah Il résiste Allez un rebond Ah bah oui Il se buff C'est J'espère que je vais pas Rater l'attaque Non c'est bon C'est super efficace Au revoir Ectoplasma Et on passe sur D'ailleurs faut que j'aille voler leur B On va leur faire un petit larcen Ouais parce qu'ils ont des B-Citris Et les adore les B-Citris One shoot Bon j'ai pas pris l'ombre Donc y'aura pas de larcen Du coup Burstaring Euh Ben Bon Tu dirais qu'il est capable de le battre Probable Allez Rattrapage Pour Lyon Marie Où va Marie Ah ça tape pas très fort Toucher deux fois Allez bouffe ta B-Citris Ça fait plaisir C'est super efficace Vous avez battu Admin Team Rocket Impossible J'ai perdu comme un type comme toi Quand être un gamin 1520 Il est même pas plus riche que les autres Oulala Point d'intervention Double point d'exclamation Non Bip Tu crois que je vais te révéler quoi que ce soit Je me tire Oh Non Le développeur arrive et dit Non 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 Tu ne tires pas Timing parfait Toi tu restes ici pour l'instant Point d'exclamation Mais qu'est-ce que T'es qui toi encore Le développeur de ce jeu Merci Il allait se faire la main Avant que j'ai pu lui demander quoi que ce soit Bon Et maintenant que tu es bien installé Toi le PNJ Tu bouges pas Tu vas nous dire bien gentiment Ce que tu sais sur ce trafic Trafic T'es pas là Pourquoi je dirais que vous racontez ça moi Allez On est assez pressé Je te mets un point d'exclamation dans la tronche C'est bon C'est bon Il y a toujours des points d'exclamation C'est même plus fort que ce que vous pensez récemment Le boss Avec une majuscule Il est sacré le boss Nous a redonné de rassembler toutes les espèces de pokémon Euu s'ils font un pokédex La finalité de tout ça c'était de pouvoir faire des expérimentations génétiques Pour créer toute place un nouveau pokémon unique et surpuissant Je ne connais pas plus de détails Et de toute manière Ici il y a seulement des pokémon courants En effet Un ratata c'est pas grave Je suis en stocké au laboratoire principal et plus rare Donc ce que je cherche c'est au laboratoire principal Et il est où c'est pas au laboratoire ? Quand je dis que je n'en sais pas plus c'est que je n'en sais pas plus Eh mince j'étais prête Ne t'en fais pas Narion je l'emmène pour l'interroger Ouais parce qu'il y a de la torture et des interrogatoires dans ce jeu Et s'il y a du nouveau je te préviens Ok merci Eh vous me laissez pas partir Ce n'est qu'il y a des souriants J'y vais on se trouve pas plus tard Narion Oui tu es en otage Alors l'arène c'était le type ténèbre Euh qu'est ce que je fais du coup type ténèbre ? Je vais enlève qui ? Oh mais j'ai donné Est-ce que j'ai la ceinture noire ? Oui, j'en ai mis trois ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Un chance, on va le donner à qui ? On va le donner à lui parce qu'il est en retard. Et on va rentrer un Pokémon parce que je voudrais prendre l'ombre. Pour l'arène. On va déposer Pokémon. Je rentre qui ? On va galer King parce qu'il est en avance. Déposer. Il a déjà bien expliqué. Et je reprends lui parce qu'il a du leurcin à faire. Dans les arènes, j'ai constaté que même les dresseurs classiques qui défendent le champion ont des baies. On y va, arène. D'ailleurs, j'y pense que le centre commercial doit être ouvert. Renseignement. Attends, c'est quoi ? Premier, marge des dresseurs. Deuxième, jeu vidéo. Troisième, cadeau. Quatrième, médicament. Toi, distributeur. C'est comme à Céladopole. Rêle de chaussée. La chaussée, renseignement. Oh, des téléphones. C'est un téléphone, ils ne vont même pas l'utiliser. Oui, il y a le PC, c'est encore mieux. La visioconférence. Qu'est-ce qu'on a debout ? Il est obligé de prendre mes choix. Marché dresseur. Wow, tous ces vendeurs ! Wow ! Quatre vendeurs ! Eh bien, les vendeurs, c'est du choix là. Ah, les rappels ! Pour ceux qui se plaignent, il n'y a pas de rappel. Parce que j'en connais, ils sont là. On va acheter. Pokéball, Superball. J'en ai combien de Pokéball, d'ailleurs ? Allez, une. Bon, on va commencer à acheter des Superballs, maintenant. Euh, non. J'en veux plus que ça. Allez, 20. Il n'y a pas les... Superpouces, cordes sorties... Alors, maintenant, ils ont tous les objets différents. Oh, les CT, ça, c'est bien. Lumière-lumière. Ring Protect. Retour. Ouh, ça, ça m'intéresse, je pense. Ah bah oui, je vais en acheter une. Protection. Sac. Euh, j'ai Roucarnage, là. Roucarnage. Ça, c'est une attaque quand même bien puissante. Alors, tout le monde est apte. C'est Roucarnage, parce qu'il a une attaque de type normal de merde. Et celle-ci, elle tape à 102 puissance. Pour vous dire une idée. Ouf. Tiens, tu l'enclencher. Pip. Retour. Allez, ça fait bien. Merci. Enfin, une bonne CT. Encore des CT? Ben, oui. Point de feu, point de glace, point éclair. Ah oui, ça peut être intéressant, ça. Ça, c'est bien les vendeurs de CT dans ce jeu. Encore des CT, tiens. Puissance cachée. Ultralaser. Wow. Tunnel. Casse-briques. Et Draco souffle. Wow. Bon, je vais garder colère sur l'Eviator. Ça tape tellement fort. Et il me semble que ça... Bon, attends, je vais quand même tout acheter. Un exemplaire. Casse-briques. C'était 28. Ah, regarde. Non, non, stop. Euh, c'était 15. Sauf là, c'était 10, parce que j'ai déjà en 20 exemplaires. Grâce aux X-Atons. Bon, attends, on va tout acheter en exemple. Allez, j'ai de l'argent. Oui. Oui. Merci. Oui. Voilà. L'argent, c'est parce qu'il y en a besoin. Quand on connaît les bons tuyaux. Oui. Merci. Voilà. C'est parfait. Comme ça, je fais la collection des CT. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Bon, ok. Rappel, je m'en fous. Allez, deuxième étage. Jets vidéo. Jets vidéo. Tu peux trouver de tout dans le site commercial. Il y a ici que tu peux trouver certaines malles. Ah. Un jeu de combat. Trop cool. Une super Nintendo. Mais c'est dépassé, ça. Un jeu de sport que je foute. J'ai pas le temps. Mais c'est un RPG Pokémon. Ah oui, c'est exactement les textes vers Faller Rouge Feu. Rouges et Verts de Peugeot Pokémon. Le jeu. Ils se font la pub ici. Pour le propre jeu auquel on joue. Attendez. C'est précise. Cadeau. Ville des évolutions, les pierres sont en vente. Bien-sûr, on n'achètera que les pierres parce que c'est la seule chose qui intéresse. Achetez. Ah. Les bols spéciales. Lux bol, chrono bol. Quand j'aurai un peu plus d'argent, il faut que j'achète plein de ces bols-là. On achètera les bols spéciales à l'aide, je vois. Ah, ils vendent des pierres lignes et des pierres solaires ici. Ah, je le savais pas, ça. Ah bah c'est génial. Parce que dans le vert feuille rouge-feu, il n'y a que les pierres, euh, les pierres élémentaires. On va dire ça comme ça. Ah, ils vendent de Poké Poupi ? Non, il n'y a pas de Poké Poupi. Non, non, je veux pas acheter Stop. Alors moi, c'était ici ou bon ? Non, il y a pris des bols. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les bols font dans le rayon cadeau. Mais bon, normalement, c'est dans le rayon dresseur. Alors, quatrième étage, c'est quoi ça ? Médicum. Je veux acheter un accès à Pokémon, une protéine, un propre attaque. Le fait en compte de défense. Il n'y a pas de temps. Il y a plein de machins sur les Pokémon. Mais c'est en vitrine. On ne peut pas voler dans Pokémon. Dans les boutiques, je précise. Plus que plus. Ouais, ça, c'est les consommables. Et ça, c'est les médicaments hors de prix. Pour ceux qui ont la flemme ou qui ont beaucoup d'argent à dépenser. Au lieu de faire l'élevage des Pokémon. Ah, on peut apprendre clonage d'ici. En illimité, ça, c'est sympathique. Oh là, où est-ce que je crois ? C'est moins cher que les bombes, je crois. Pas soif, c'est bon. Attends, qu'est-ce qu'il y a qui est là ? Distributeur. Donc, on a quelqu'un qui nous... Non, je vais descendre. 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 Non, descendre. L'accélérateur est tellement puissant que... Oui, c'est sûr. Enfin, tu m'as dégagé le son commercial. Attends, c'est pas trop tôt. Ah, il n'y a plus le motard, là. C'est quoi, ça ? Les autres, on s'en fout. Bon, on va se faire l'arène. C'est officiel, on va se faire. Oui. Oui, le score dur, on le fera peut-être à l'épisode 6. Merci Team Rocket, t'es enfin plus là. Attends, je t'ai parlé, c'est bon. Qui t'est ? Il y a une feuille d'orthographe, au passage. Alors, sauvegardez. Voilà, on va couper la vidéo. Là, on va dire qu'officiellement l'épisode 5 est terminé. Bon, on va finir tranquille en faisant les courses au centre commercial. Et l'épisode du Brassi sera dédié entièrement à l'arène. Donc, je vous dis à plus.